Sous-titrage ST' 501 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 Et puis l'autre c'était par deux fois la volonté de préférer un amour platonique, un amour charnel et qui s'oublierait juste dans le plaisir sexuel. Est-ce que pour vous il faudrait distinguer ces deux formes ? L'un qui parmi les détectives qui ont préféré la même pandémique et puis dans un cas, je trouve que c'était la conclusion du roman, où il y avait cette pensée du narrateur qui disait, je lui donnerai tout, tout sera pour toi, je lui laisse coucher de ses seins. Est-ce que ces deux cas-là, vous voudriez les distinguer ou vous trouvez qu'ils ont quelque chose de commun, bien que le rapport au corps soit totalement différent ? Pour moi, ils ont quelque chose de commun et je pense que l'hypothèse que je fais, c'est que c'est un rapport avec le contexte. C'est-à-dire que la thématique de l'amour platonique, bon, pourtant les personnages de Cromley sont complètement des gens qui sont déréglés, même ces personnages de détectives dans la sexualité, dans l'alcool, dans la drogue, etc. Et pourtant, il y a ces surgissements de la question du platonique et je pense que c'est lié à, à un moment donné, à la norme sociale qui est la norme 68a. C'est-à-dire où la norme de la liberté sexuelle devient une contrainte et que donc on recrouve, on récupère un sens de maintien, de se tenir, en résistant à cette norme. Et ce n'est pas la même chose quand la norme est la liberté sexuelle et quand la norme est le rejet de la sexualité. Je pense qu'il y a une question du contexte et du poids de la norme dominante. C'est l'hypothèse que je ferai parce que cette question se trouve surtout chez Cromley et c'est le seul qui est imbriqué dans ce désenchantement par rapport au 68a, on peut dire. C'est très fort chez lui. Les âmes, c'est après, donc on n'est plus dans cette logique et on dit que c'est bien avant et on n'a pas cette dimension. Et donc chez Cromley, il y a ce rapport à, voilà, c'est-à-dire que, je l'ai dit, les mêmes, c'est rock'n'roll, drogue, sexe, c'est la libération abandonnée. Et puis après, c'est un slogan commercial, donc c'est une norme, c'est une contrainte. Et donc il y a une façon de se maintenir qui est différente en fonction de la norme sociale dominante. Est-ce que pour vous, ça, ça correspondrait un peu à la figure de l'idiot chez Rosset ? L'idiotie chez Rosset, parce que chez Rosset, l'idiotie, c'est, il revient à l'étymologie grecque, à l'idiotesse, c'est une capacité à saisir la singularité du monde, d'une certaine façon. Et donc, à saisir ce qu'il y a de plus abrupte dans le réel, au lieu de jouer au malin, on peut dire. Parce que jouer au malin, chez Rosset, c'est une façon, dis-à-donc, de ne pas se confronter au réel. Alors l'idiot, c'est celui qui se confronte, donc c'est pas l'idiot au sens où on a l'idiot, alors qu'on l'entend ordinairement. C'est une façon de se confronter, d'être attentif à la singularité du monde. Ça suppose une certaine naïveté dans le rapport au monde. Et donc, ça suppose, parce que le malin, c'est celui qui a incorporé la culture du soupçon, moderne, voire post-moderne. Et donc, là, on a un rapport plus naïf. En fait, l'idiot chez Rosset, ça serait sans doute les personnages dans les films de Frank Capra, joués par Gary Cooper ou James Stewart. Il y a une figure, un film qui m'a beaucoup intéressé, un film de James Mangold, Copeland, où Stallone, sans doute le meilleur rôle de Stallone, joue le rôle d'un shérif idiot dans une ville de flics. Et là, il y a une sorte de rapport naïf où on retrouve les personnages de Capra. Mais ce qui est intéressant dans Copeland, c'est que le film est un film, je pense, de 97, 98, quelque chose comme ça. Et donc, Mangold intègre le fait qu'il y ait une tendance post-moderne dans la culture. Et donc, on ne peut pas refaire du Capra exactement comme ça. C'est-à-dire que la question du soupçon, la question du scepticisme, ce n'est pas, comme chez Capra, simplement la question de méchant. Et chez Capra, la duplicité, le scepticisme, le nihilisme, etc., c'est coagulé dans des personnages de méchants. Mais le personnage de naïf, lui, est complètement vierge de tout ça. Tandis que le personnage de Stallone dans Copeland, il doute aussi. Il est marqué par le scepticisme. Il fait cette épreuve du scepticisme. C'est un personnage qui est très proche de toute l'impatriétation que peut faire Stanley Cavell du traitement du scepticisme chez Hittgenstein. C'est-à-dire cette idée que chez Hittgenstein, ce ne serait ni un auteur sceptique, ni un auteur qui mettra en cause le scepticisme, mais un auteur qui endogénéiserait le scepticisme. C'est-à-dire qui ferait part au sceptique en soi. Mais parce que c'est le contexte culturel et différent, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte culturel, en partie post-moderne, où le scepticisme, où le soupçon est devenu non pas une arme de critique sociale, simplement de lutte contre le monde dominant, mais est devenu aussi un bout du cadre dominant. Et donc, il fait une partie de notre expérience. Et le personnage de l'idiot ou l'idiotie chez Rosset, c'est évidemment essayer de mettre une distance par rapport à ça. Il y a une très belle phrase de Rosset qui est très intéressante par rapport à ceux qui jouent au plus malin, c'est-à-dire qu'on peut éclairer quelqu'un qui est borgne, mais on ne peut jamais éclairer quelqu'un qui voit clair. Donc c'est foutu pour lui. C'est-à-dire que quelqu'un qui est complètement lucide, celui qui voit clair, celui qui sait, on ne peut rien faire pour lui. Quelqu'un qui est borgne, quelqu'un qui voit trouble, etc., on peut l'aider encore. Il peut apprendre quelque chose. Celui qui voit clair, on ne peut plus rien pour lui. J'ai une question qui porterait sur l'utopie, parce que finalement, les personnages, les flics dans les romans noirs, ils représenteraient un potentiel de changement social, en tout cas d'un exemple possible pour nous, un exemple sociologique, c'est-à-dire où on pourrait mélanger finalement un peu, on pourrait prendre ici et se trouver un certain équilibre pour arriver à garder quand même une certaine morale, une certaine voiture, etc. Est-ce que cette utopie-là est aujourd'hui envisageable ? Comment on pourrait la transposer d'une certaine façon ? Il y a deux éléments. C'est-à-dire qu'il y a, dans le roman noir, l'utopie, et comme aujourd'hui beaucoup dans le contexte sociopolitique, l'utopie, vraiment le sens de l'ailleurs, c'est souvent l'utopie amoureuse, c'est-à-dire quelque chose d'intime. L'idée que le monde pourrait être radicalement différent, c'est l'idée d'une vie personnelle radicalement différente. Donc, le sens de l'utopique est réfugié dans l'intime, qui est quand même un élément caractéristique de la société individualiste, de la conjoncture politique. Ça n'a pas toujours été le cas. Par exemple, moi j'ai commencé à militer au lycée dans les années 76, 77, et il y avait encore un défi en 68. Et par exemple, l'idée de réussir sa vie amoureuse et la révolution, c'était la même chose. Alors, ça peut paraître bizarre aujourd'hui, mais il y avait une évidence de l'ère du temps que c'était deux choses qui allaient en savoir. Alors, cette connexion, elle s'est perdue. Et aujourd'hui, l'ailleurs, vit une vie radicalement différente, c'est une vie intime, mais ça ne se connecte presque plus avec l'idée d'une politique différente. Ça pourrait se reconnecter, mais ça s'est déconnecté. Le fait que ça ait été connecté à un moment, ça nous indique simplement que ça pourrait se reconnecter. Il n'y a pas de raison, ça ne se reconnecte pas. Donc, il y a cette possibilité. Mais l'utopique dans le roman noir, elle est intime. Et ça, c'est le sens de l'ailleurs. Et puis, il y a ce qu'on pourrait appeler, là, toujours avec une référence politique, les résistances, le sens de Foucault. C'est-à-dire, le maintien, se tenir, c'est une résistance, par rapport à la dimension, disons, noire du monde. C'est-à-dire que j'arrive à me maintenir. Donc, il y a l'utopie et la résistance. Il y a les deux choses. Le sens du maintien, qu'on trouve chez certains personnages de flics ou de plus souvent de détectives, etc., c'est quelque chose qui est de l'ordre de la résistance dans le monde tel qu'il est. Je peux maintenir une forme d'intégrité personnelle. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a un lien entre les deux. Résistance et le sens de l'ailleurs. Évidemment, ça peut se transposer au niveau politique. Notre problème, c'est, le problème politique, c'est comment ce sens, disons, de l'ailleurs, il existe encore. Contrairement à ce qu'on entend beaucoup. Contrairement à une certaine vision mécaniste et fausse de la théorie critique, etc., ou d'un certain usage de Debord, aujourd'hui, de la société de spectacle, qui, dans les panoramas, dans certaines critiques radicales, nous expliquent que tous les gens sont abrutis, qui sont complètement homogénéisés par la marchandise, par le spectacle, etc. Une sorte de standardisation totale, que les consciences sont complètement manipulées, etc. Ça, c'est faux. Il y a un très beau livre qui vient de sortir de Jacques Francière, Le spectateur émancipé, où il invalide complètement les thèses de Debord en montrant que ça n'a aucun sens. Et que la question de l'émancipation, ça pose d'autres problèmes, ça pose des problèmes avec les contradictions. Or, dans le roman noir, on n'a pas... Les personnages se maintiennent. Le monde est noir, mais ça ne veut pas dire que parce que la machine déshumanisante, la machine sociale est forte, que ça a automatiquement des effets homogènes, aliénant totalement des individus. Non, il y a des résistances intérieures. Alors, les gens ne sont pas dans la caverne. C'est que ceux qui pensent qu'ils sont simplement dans la caverne, c'est ceux qui reproduisent la logique platonicienne. C'est-à-dire, les gens sont dans la caverne, ils sont aliénés par le capitalisme, on va dire. Les médias, machin, la propagande, patati, patata. Bon, la société du spectacle. Et il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Soit on devient simplement un observateur mélancolique. Regardez comment tous ces cons sont aliénés, ces déplorants. Alors, c'est la mélancolie déplorative qui existe beaucoup dans certains milieux intellectuels. Ou alors, on retrouve la figure platonicienne ou léniniste. C'est-à-dire, comme les gens sont dans le noir, heureusement qu'il y a les intellos pour les sortir du noir. Donc, l'avant-garde intellectuelle va les sortir de cet abrutissement. Heureusement qu'il y a tous ces intellos qui sont là pour les sortir. Parce qu'eux, ils savent. Alors, ces intellos ne nous expliquent pas pourquoi tout le monde est dans le noir, sauf eux. Parce que si vraiment la société du spectacle a un pouvoir homogène, total, pourquoi eux, un intello, ils seraient épargnés ? Et pourquoi ce ne seraient que les pauvres qui seraient complètement dans le brouillard ? C'est un truc bizarre, non ? Alors, évidemment, ça reproduit un certain rapport politique des intellectuels aux classes populaires, aux dominés, etc., où il y a une avant-garde qui décide, etc. Et donc, ce schéma de « ils sont tous alinés, ils sont tous abrutis », c'est très facile. Donc, aujourd'hui, évidemment, on a beaucoup de ces deux dimensions, après la période du 68 Ard, etc., il y a ces deux dimensions, la dimension de la mélancolie déplorative ou la dimension de le retour d'une certaine forme de léninisme qui se déclare pas léniniste, parce que parfois, c'est des anarchistes qui défendent cette thèse. Donc, on peut dire que Chomsky, c'est un léniniste de ce point de vue, parce que le modèle de propagande, c'est ça. Donc, ce n'est pas le fait de Lénine, ça peut être des gens qui se disent anarchistes, ça ne change pas grand-chose. Ce n'est pas le problème des étiquettes, disons. Et il y a des gens qui sont abrutis de Lénine et qui sont très éloignés de ce léninisme. Donc, ce n'est pas un problème d'étiquette. Donc, notre problème, c'est de saisir le sens de l'ailleurs qui existe encore et les résistances, le sens de l'intégrité personnelle. Moi, en tant que sociologue, je le trouve dans mes enquêtes. J'ai un peu parlé ce matin d'une enquête que j'ai faite sur des téléspectateurs d'une série télévisée américaine à l'IMAC-Bille, où j'ai fait une centaine d'entretiens avec des téléspectatrices, surtout des téléspectateurs en France. Et moi, je ne vois pas des gens alinés, je vois des gens qui ont un sens utopique, qui ont une résistance, qui ont un maintien, etc. Mais tous ces gens qui parlent de la critique politique, de la critique sociale, etc., ils n'ont même pas idée des contradictions et des potentialités qui existent dans les intimités personnelles. Ils n'ont même pas idée. Tous ces gens sont abrutis, aliénés par la télévision, les médias, et patati et patata. Donc, il n'y a même pas idée qu'il y a ça. Or, il y a un énorme réservoir. Il y a un énorme réservoir. Il y a un réservoir anticapitaliste énorme de transformation de la société. Mais les militants ou les gens qui tiennent un discours de critique sociale soit ne savent pas que ça existe, soit ne savent pas comment aller le chercher, quelles sont les médiations, quel type de langage, etc. Mais il y a du réservoir. Et donc, le roman noir nous dit ça aussi. Il y a un réservoir de résistance et il y a un réservoir du sens de l'ailleurs. Mais ce n'est pas vu comme politique. Et pourtant, c'est politisable. En fait, est-ce que ce n'est pas juste une question, en fait, que les intellectuels sont élitistes, quelque part, de ne pas vouloir s'intéresser à ce réservoir de résistance possible dans les personnes qu'ils constatent comme étant dans la caverne, ce n'est pas une réconception de l'intellectuel qui bloque à un certain niveau ? Il y a un ethnocentrisme. C'est-à-dire, ce qu'on appelle l'ethnocentrisme en sciences sociales, on l'a beaucoup utilisé en ethnologie, mais on peut le transposer, c'est que l'ethnocentrisme, c'est quoi ? C'est de considérer que son groupe humain, c'est le centre. Et donc, après, de faire son expérience sociale, qui est limitée, comme toute expérience sociale, d'en faire le cœur du monde, et on va comparer les autres en fonction de son expérience sociale. Donc, ça va être sa propre expérience qui va être l'étalon pour juger les autres. Donc, il y a une forme d'ethnocentrisme. Ça se voit très bien, par exemple, dans la théorie critique. Prenez des gens que j'admire, comme Adorno-Horkheimer, mais dans la dialectique de la raison, dans le chapitre sur les industries culturelles, qu'on a discuté dans la journée, la culture moderne, c'est la dégradation. C'est terrible, c'est terrifiant. C'est quoi l'exemple de la dégradation ? C'est Lubitsch. Pour quelqu'un qui est cinéphile aujourd'hui, Lubitsch, c'est le cinéma d'un télo, cinéphile, etc. Mais eux, ils comparent Lubitsch, c'est le cinéma, c'est la dégradation par rapport à la musique classique et à la littérature classique au théâtre classique. C'est-à-dire, ils ont les canons de la culture légitime de leur époque, et c'est pour ça d'ailleurs qu'Adomo a fait des trucs très limites sur le jazz, avec l'idée que c'est une musique de dégradation. Que dirait Adorno sur le rap, par exemple ? Ça serait terrifiant. Donc, il y a des jugements, beaucoup dans le jugement philosophique, intellectuel, philosophique, sociologique, etc. Il y a une non-maîtrise de l'ethnocentrisme social, c'est-à-dire une façon de faire de soi propre expérience sociale, un étalon universel, sans qu'on soit conscient que c'est un étalon universel et on va juger les autres en fonction de cet étalon. Et c'est comme ça qu'on va faire des jugements de valeurs extrêmement, et on va faire de ces jugements de valeurs qui après sont considérés comme de la théorie ou des concepts universaux. Et donc, il y a ce danger dans les états-là. C'est pour ça que, moi je fais de la philosophie politique et de la sociologie, je pense qu'il y a un intérêt au dialogue entre les sciences sociales et la philosophie, parce que moi, les sciences sociales m'ont appris, et particulièrement celui qui m'a le plus formé dans la science sociale, qui est Pierre Bourdu, m'ont appris la réflexivité sociologique. C'est-à-dire, me dire, mais mon expérience sociale, c'est une expérience sociale. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Il y a une diversité d'expériences sociales. Et de quelle manière, la façon dont je vais voir les autres expériences sociales, il n'y a pas des biais, etc., qui fait que je vais considérer que c'est... Quand je dis ces gens sont aliénés, abrutis, etc., ou c'est toutes ces descriptions... Est-ce que c'est exactement ça ? Donc, je pense que là, il y a une réflexivité critique à avoir des intellectuels pour se débarrasser des tendances intellectualistes. Or, ce qui est fort chez les milieux intellectuels, c'est la reproduction sans arrêt des stéréotypes intellectualistes, mais qui sont présentés comme des universaux, et qui ne sont pas vus comme des stéréotypes, puisque normalement, les philosophes font profession d'être contre les stéréotypes, donc il ne peut pas en avoir. Et pourtant, ils ont les stéréotypes philosophistes intellectualistes qui sont associés aux métiers philosophiques. Moi, je voudrais juste que, pour revenir sur... Vous avez mon suivi « Gone, baby, gone ». Moi, j'ai vu la version portée à l'écran que Ben Affleck a réalisé, qui était plutôt bonne. Mais là, le personnage central qui ramène cet enfant disparu, pourquoi, d'après vous, alors que la femme du fils nous est très chère, en ramant cet enfant disparu à sa mère, une personne qui se détective reponge l'enfant dans un... Enfin, il remet son enfant à sa mère, c'est une mauvaise mère, il reponge cet enfant dans une condition sociale qui ne doit pas être très glorieuse, alors qu'elle est... précisément, elle avait été enlevée pour la bonne cause. Qu'est-ce que... Est-ce que là, l'intégrité, là, du... du gars qui va faire ce qui est juste, c'est-à-dire ramer une enfant à sa mère, elle ne va pas précisément à l'encontre d'un ailleurs qui était possible pour cette fille, cette petite fille, en étant enlevée ? Oui, parce que le... Alors, c'est sensible quand même, parce que c'est vrai, le film n'est pas mal fait, c'est sensible dans le film, il le fait, mais... il n'est pas sûr d'avoir fait la bonne chose, c'est-à-dire. Là, il suit... il suit ce qui est légal et en même temps, il sent que ce qui est légal n'est pas forcément le juste. Donc, il est déchiré. En même temps, il ne suit pas que ce qui est légal parce que ce personnage de mère, ou prolétaire, elle est ambivalente. Elle est contrastée, elle est très intéressante comme personnage. C'est-à-dire que il n'y a pas... il n'y a pas justement le rejet comme simplement la mauvaise mère aliénée qui abandonne, etc. C'est un personnage composite. Et donc, dans quelle mesure, lui, il peut décider que ça ne doit pas être la mère par rapport à une autre mère qui serait meilleure ? Mais il ne sait pas, justement. Alors, il fait un truc parce qu'il est obligé de faire. Parce que soit, soit il laisse faire, il laisse partir l'enfant avec une autre famille, soit il rentre à la mère. Et donc, il est obligé de faire quelque chose. Et aucune solution n'est bonne. Donc, il y a une sorte d'impératif de quand même de poser un acte. Si je ne pose pas un acte, c'est quand même un acte. et pourtant, tout est mauvais. Et donc, il n'y a pas une sérénité à la fin du roman, je veux dire. Est-ce que le fait qu'il se retrouve baby-sitter, en fait, est une forme de responsable et d'une manière pour lui d'être responsable précisément, d'éviter peut-être que l'avenir de cet enfant soit laissé seulement à la mère, le fait qu'il précisément soit... comme il a dû prendre une décision. C'est quelque chose qu'on trouve très fortement dans la philosophie de l'ambivalence et de l'ambiguïté de Merle-Conti. C'est que comme il est obligé de poser un acte et que l'acte, on n'est pas sûr qu'il soit le bon, mais même, on peut penser que les deux choses qu'on peut faire seront mauvaises. Nécessairement, il y a une culpabilité. Et on ne peut pas complètement échapper à cette culpabilité. Et donc, il essaye d'alléger le poids de cette culpabilité. Ok. Pour vous, il n'y aurait pas de... sa présence serait seulement pour se réconforter de lui-même. Elle n'est pas altruiste non plus. Elle peut être altruiste dans le sens où s'il pense qu'il a fait le mauvais choix et que c'est mauvais pour l'enfant, il peut alléger pour l'enfant aussi le mauvais choix. Mais, il y a de l'incertitude. C'est-à-dire, ça c'est quelque chose qui est très important dans l'Humanisme et Théoran de Merleau-Ponty, c'est cette idée que l'acte que je pose peut aboutir au contraire de ce que je veux. parce que Merleau-Ponty est... Je pense que c'est ma thèse et c'est ce que j'ai fait un peu sur le travail en philosophie politique sur Merleau-Ponty, c'est que j'étais un de ceux qui essaient de montrer que l'importance de Machiavel pour Merleau-Ponty par rapport à la phénoménologie, on insiste beaucoup sur la phénoménologie. Moi, je pense que en tout cas dans la philosophie politique, Machiavel, il a fait un très beau texte sur Machiavel et Machiavel est très important et pour moi, Machiavel, c'est un des grands auteurs de la morale en politique. Ce n'est pas du tout l'idée que Machiavel, c'est le cynisme. Parce que Machiavel, il découvre quoi ? Qu'il découvre ce qu'on appelle en sciences sociales aujourd'hui l'effet pervers. c'est-à-dire que les intentions ne sont pas toutes. C'est-à-dire que les intentions, la virtu, rencontrent la fortuna, les circonstances indépendantes de la volonté, que ces circonstances indépendantes de la volonté déplacent les intentions jusqu'à parfois aboutir au fait que c'est l'inverse. Par exemple, il y a une vieille femme qui veut traverser la route, je vois une voiture arriver, je me précipite sur elle pour la sauver, elle est cardiaque, elle tombe dans mes bras, elle est morte. Je l'ai voulu la sauver, je l'ai tuée. Mon intention était bonne. Et pourtant, l'intention ne suffit pas parce que l'intention rentre dans des circonstances qui ne dépendent pas de moi et qui vont déplacer l'effet de mon acte. C'est ça que découvre Machiavel avec la dialectique de la virtu et de la fortuna. Et c'est ça qui met le bazar par rapport à l'Église. C'est-à-dire qu'il dit simplement, il découvre le fait que les bonnes intentions peuvent produire des catastrophes et que les mauvaises intentions peuvent produire des bonnes choses. Alors ça, c'est inacceptable pour les églises de son époque. C'est pour ça que Machiavel, après on a inventé le machiavélisme. C'est les religieux qui ont inventé le machiavélisme. C'est-à-dire l'idée que Machiavel, c'est le cynisme parce qu'il découvre cette dimension. Et donc, Merleau-Ponty, il se situe dans cette direction. Donc, ce que je fais peut aboutir à l'inverse de ce que je voudrais, à avoir même bonnes intentions, etc. Et pourtant, à un moment donné, je ne peux pas ne pas poser un acte. Même si je ne pose pas d'acte, par exemple, je suis en 1942 en France, un enfant juif va être arrêté, je pose un acte, je ne fais rien ou je fais quelque chose, mais si je ne fais rien, je fais quelque chose. Vous pouvez me dire, je suis neutre, je suis non engagé. Non, ne rien faire, c'est faire quelque chose. Mais peut-être que si je fais quelque chose, je vais précipiter la mort de cet enfant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déhantie dans l'intention. Je ne peux pas me caler, l'éthique ne peut pas se caler sur la qualité de mes intentions. Comme le croit, vous croyez l'éthique religieuse. Comme le croit, on peut dire encore, comme on le croit l'éthique encore chez Aristote. Il y a l'idée que si j'ai de bonnes intentions, on fait une certaine façon, ça baigne après. Dans l'éthique anicomac, on peut dire qu'il y a de ça. Donc, on peut dire que la prudence, c'est ça. Il y a une garantie de la bonne intention. Alors que, là, non, il n'y a pas de garantie de la bonne intention. Et ça peut aller à l'inverse. Et en même temps, il y a l'urgence. C'est-à-dire, je dois poser un acte. Et ça, c'est une dimension du tragique aussi, en mon avis. C'est une dimension du tragique qui n'est pas la dimension du tragique qui intéresse Rosset, mais qui est une dimension importante. Qui est, me semble-t-il, celle qui a bien été pointée par Mike A.D. Et comment ça se fait que ce texte de Naro Ponty, une manisme littéraire que je ne connaissais pas, qui est assez intéressante, a été équipsée par exemple dans la pensée politique, enfin, dans la pensée politique et philosophique en France. Je veux dire, on a eu, quoi, on a eu seulement un débat entre Aaron et Sartre et puis, et puis, mais en conti, s'est trouvé, apparemment, s'il avait en plus une pensée politique. Il a une pensée politique beaucoup plus intéressante que Sartre. Parce qu'il s'est... Plus intéressante que Camus, mais plus compliquée. C'est-à-dire que Sartre-Aaron, c'est plus simple. Alors, après, en France, on a dit, oui, mais alors, avoir raison avec Sartre ou avoir tort avec Sartre contre Aaron, ou avoir raison avec Aaron contre Sartre, etc. Voilà. C'est évidemment... Il y a soit ceux qui vont dire, il y a la question de l'engagement et puis, on s'en fout des conséquences. Et donc, ayons tort avec Sartre. Et puis, il y a ceux qui disent, ben non, il fallait quand même mettre le site, etc. dans les deux cas, etc. Et dans les deux cas, ça ne prend pas en compte ces ambiguïtés. Le fait que la décision politique, à un moment donné, elle est affrontée à des antinomies et que quand on prend la décision, on n'a pas toutes les données du problème et qu'on est affronté à une contingence de l'histoire. Et que ça suppose donc une éthique aussi après de... ça parle simplement des intentions et des bonnes intentions mais d'une pensée des effets. Est-ce que Max Weber appelle l'éthique de responsabilité ? C'est ça, on l'a un peu détruit parce qu'on croit que avec les usages politiciens de Max Weber, on pense que l'éthique de responsabilité, c'est être responsable, alors être réaliste, etc. Ça n'a aucun sens. Max Weber, l'éthique de responsabilité par rapport à l'éthique de conviction, c'est une éthique qui ne s'intéresse pas simplement à regarder comme j'ai une belle conviction mais une éthique qui se pose la question des effets de ses actes, et aussi dans le sillage de Machiavel. Et Merleau-Ponty, c'est trop compliqué pour ça. C'est trop compliqué parce que si on prend ses deux livres politiques, il a ce petit texte sur Machiavel puis ses deux livres politiques, Humanisme et Terreur, 1947, Les aventures de la déthique, les dialectiques, 1955. Il n'a pas la même position. Il a permis un ministre et Terreur, il soutient encore le Parti communiste. Il est conscient du stalinisme, il a lu un certain nombre de choses, mais il fait le pari que si c'est foutu en Union soviétique, peut-être à l'échelle internationale, il y a quelque chose encore à tirer de la référence communiste. Peut-être ça peut avoir des effets positifs. Il est dans cette logique. En 1955, il fait une croix là-dessus et il développe ce qu'il appelle une politique acommuniste. Ni communiste, ni anticommuniste. Et donc il rectifie. Mais cette rectification, souvent certains m'ont dit mais il a changé, au sens qu'il a changé, c'est vrai, mais c'est inclus dans son rapport à la philosophie politique. C'est-à-dire que dans sa vision de la politique, la rectification des aventures dialectiques, elle est inclue comme ce mouvement de confrontation et puis de rectification. Parce que quand on prend une décision, quand on prend une position, on est toujours confronté à une information partielle avec un certain élément, une connaissance de ce qui peut se passer ou pas, des éléments et donc on va prendre une décision politique, on va faire tel ou tel choix, tel engagement. Et puis, on est amené en fonction des effets, en fonction de la connaissance qu'on aura ensuite à rectifier. Mais de ce mouvement de rectification, disons infini, il est inclus dans son rapport à la philosophie politique. Donc il y a une continuité entre les choses. Donc c'est quelque chose qui est trop compliqué à mon avis pour avoir... Moi, on avait essayé en 1995, on a créé en France un peu avant les grèves un club Merleau-Conti qui avait essayé de revaloriser cette dimension qui s'était engagée d'ailleurs dans les grèves en France. Et on s'est rendu compte que la philosophie de Merleau-Conti politique est trop compliquée. Là, on a eu le centenaire de la naissance de Merleau-Conti qui a été fêté en France avec pas mal de colloques académiques. Rien du tout sur la philosophie politique de Merleau-Conti, rien du tout sur la chair, le corps, etc. Rien sur sa philosophie politique. Rien sur son rapport très important marxiste. C'est une discussion constante, beaucoup de textes. J'ai fait un long texte, un texte gros, un texte de revue mais que j'ai mis sur le site Mediapart pour faire la synthèse de cette philosophie politique pour le mettre à disposition des gens parce que c'est complètement inconnu en France. C'est inconnu et on fête le centenaire de Merleau-Conti, il y a pendant un an des colloques, etc. Et personne n'en parle. Donc, je pense que là, il y a un rapport à la politique parce qu'il nous amène à nous confronter au tragique. Donc, c'est ni le discours du libéral au sens ne nous lançons pas dans l'action parce que ça risque d'être terrible et donc ça risque de produire le totalitarisme. et donc, conservons, disons, le monde tel qu'il est parce que si on faisait quelque chose de radical, ça pourrait être pire. On peut dire qu'il y a de ça chez Arles. Ou lançons-nous dans le mouvement romantique mais en n'ayant aucune idée du tragique, justement. Et ça, c'est beaucoup de mouvements radicaux, révolutionnaires, etc. Donc, Merleau-Conti, il oblige à penser aussi comme dans le roman noir la tension entre le tragique et l'utopique. Donc, c'est trop compliqué. Donc, ce n'est pas populaire. Donc, ça n'a pas la popularité de Sartre, de Calilu, et de Arles dans le débat intellectuel français. Je voudrais pas me l'abuser à la parole si vous êtes spécialement. Est-ce que vous pensez que le fait que la gauche en France n'a pas d'idée, c'est en partie lié au fait que c'est précisément ça, ça a du mal à se confronter au tragique. Est-ce que ça coûte cher d'admettre des erreurs, de rectifier ? Peut-être que les politiciens préfèrent toujours avoir une position qui fait que bon, bah, ils ne se sont pas trompés. Est-ce que elle manque d'idées à gauche et le fait qu'on ait un manque d'idées, enfin, qu'on n'ait pas ces textes de la volonté qui sont liées ? Alors, il y a deux choses. Il y a une dimension structurelle et une dimension conjoncturelle. Et moi, j'ai connu, j'ai commencé à militer quand j'étais lycéen, disons, à la fin des années 70. Moi, j'ai eu un parcours un peu atypique par rapport à la plupart des gens de ma génération parce que moi, j'ai été 17 ans militant du Parti Socialiste et puis, j'ai adhéré à la fin des années 90 à la Ligue Communiste Révolutionnaire donc j'ai fait l'inverse de beaucoup de gens tout en étant patroskiste et n'étant pas marxiste et aujourd'hui, une nouvelle partie anticapitaliste. Donc, j'ai fait un mouvement assez inverse et entre les deux, je suis passé chez les Verts. J'ai fait un mouvement inverse qui sont de... La plupart des gens que j'ai connus de ma génération ont fait l'inverse. Ils ont commencé à l'extrême gauche et ils ont fini au PS ou à l'ULP. Donc, il y a eu ce mouvement plutôt massif dans l'autre sens et moi, j'ai fait le mouvement inverse. Alors, il y a deux éléments. C'est-à-dire qu'il y a un élément conjoncturel qui est la transformation du rapport à la politique où la place des intellectuels a été, disons, prise en partie par la communication, le marketing, etc. Donc, pour la gauche institutionnelle, ce qui fait que la gauche institutionnelle en France, moi, j'ai connu une partie socialiste extrêmement vivace au niveau des idées. Quand j'ai adhéré en 1976 au Parti Socialiste, il y avait cinq revues théoriques à l'intérieur du Parti Socialiste, cinq, avec des courants différents qui s'opposent, etc., plus la revue théorique du PS lui-même. Alors, le marxisme était l'élément structurant encore de débat, ce qui était pour, contre, etc., mais il y avait, c'était vivace, on est pointé, le bien. J'ai eu, il y a un an, un an et demi, Le Monde m'avait demandé pour un débat où j'étais un débat avec François Hollande, Jacques Attali et puis le ministre du Travail, Zélie Bertrand. C'était sur la France et la réforme. Moi, je jouais le radical, disons, il y a pour faire le radical, comme le disait la personne qui m'avait accroché le micro, c'est vous, le monsieur de l'attaque. Et donc, ce que je m'en suis rendu compte, c'est que quelqu'un comme François Hollande, qui était encore premier secrétaire du PS, il s'enorgueillissait de ne pas lire de livres. J'aurais jamais connu ça au PS que j'avais connu quand j'étais jeune. C'est-à-dire qu'il y a une culture anti-intellectualiste qui s'est développée. On préfère s'afficher avec des vedettes de la chanson ou du cinéma que lire un livre ou que... Éventuellement, quand on fait appel à un intellectuel, c'est au moment des élections qu'on met sur une tribune, mais comme on mettrait un acteur. C'est pareil. mais le débat d'idées a été complètement dévalorisé dans la gauche officielle. Par contre, le débat d'idées demeure à la gauche de la gauche. Il demeure un peu au Parti communiste, mais le point du Parti communiste en France, c'est qu'il ne s'est jamais remis complètement de la chute d'humour de Bernan et nous qui patouille un peu. Mais autrement, dans des choses comme Atac, dans des tas de revues à gauche de la gauche, ça vit beaucoup. Dans des revues, il y a beaucoup de revues à gauche de la gauche si on prend Multitude, Vacarne, Mouvement, Contre-temps, etc. Il y a Ligne, etc. Il y a beaucoup de revues de critiques radicales qui font exister des débats politiques radicales en France. Et donc, il y a un débat d'idées avec des gens qui sont... Alors, il y a les marxistes, il y a les gens qui s'intéressent à ce que fait Rancière, il y a ceux qui s'intéressent à ce que fait Negri, etc. Bon, il y a beaucoup de choses. Bon, il y a ceux qui s'intéressent... Il y a les régressifs qui s'intéressent... A mon avis, les régressifs qui s'intéressent à ce que fait Badiou, c'est-à-dire les nostalgiques du maoïsme. Enfin, il y a un peu de tout, il y a même des nostalgiques du maoïsme, donc il y a même le bâtiou. Mais... Donc, il n'y a pas... Il y a un mouvement anti-intellectualiste dans la gauche centrale, officielle. Il n'y a pas... Mais il y a toujours une culture intellectuelle vivace à la gauche de la gauche. Après, il y a un autre problème qui est les formes les plus simplistes servent davantage de rails à la critique sociale et à la mobilisation. Donc, dans la galaxie critique, alter-mondialiste, etc., les schémas simplistes fonctionnent relativement bien. C'est-à-dire que les trucs qui marchent... Ce qui marche en France, c'est Chomsky. C'est simple, Chomsky. C'est-à-dire il y a les méchants médias, il y a de la propagande et les gens sont abrutis et voilà. Et moi, je suis un intellectuel qui dénonce les gens qui sont abrutis, etc. Et ça, ça marche. Le grand complot des médias, du néolibéralisme, etc., les schémas conspirationnistes, ça marche partout. Alors, il y a des poches. À attaque, ça ne marche pas parce qu'il y a une tradition intellectuelle, il y a un process scientifique, il y a des débats. À la Ligue Communiste Révolutionnaire ou au Nouveau Parti Anticapiste, ça ne marche pas parce que la Ligue Communiste Révolutionnaire est une tradition qui accordait beaucoup d'importance aux débats philosophiques, intellectuels, historiques et donc, ce truc-là, ça ne marche pas. Mais à une échelle plus large, quand même, ça marche. Donc, il y a la difficulté d'associer complications et radicalité. Or, il y a deux courants qui s'opposent à ça. Il y a les conservateurs. Par exemple, à la Finkencros, il a fait plusieurs livres là-dessus. J'ai eu un débat dans son émission sur France Culture avec lui là-dessus. Sa thèse, c'est que radicalité, ça veut dire simplisme, on a d'iccaïsme, etc. Et il y a les radicaux qui sont vraiment simplistes. Et ces deux courants empêchent qu'il y ait une association entre la complication et la radicalité. Or, la radicalité, c'est quoi ? Chez Marx, c'est, au sens hypnotologique, prendre les choses à la racine. Prendre les choses à la racine, justement, ce n'est pas les prendre supersifiel, c'est s'intéresser aux tragiques, c'est s'intéresser aux contradictions, c'est s'intéresser aux antinomines, etc. Donc, évidemment, c'est la complication. Je préfère dire complication que complexité parce que les libéraux ont utilisé le mot complexité, alors il faut dire que c'est complexe donc on ne peut plus rien faire. Je vais vite maintenant utiliser le mot complexe. Donc, je dis compliqué, complication, pour indiquer la chose. Donc, il y a ce problème qui est devant nous, qui est comment faire renaître une critique sociale qui associe complication et radicalité. Or, chez des gens comme Marx, etc., c'est de l'association entre complication et radicalité. C'est pas chez Proudhon, etc., chez les professeurs de l'anarchisme, c'est la complication et la radicalité. Donc, c'est pas quelque chose qui est impossible. Mais, il y a une, comment dire, le, ce que les critiques simplistes des médias disent sur la simplification des débats à cause des médias, etc., c'est aussi un effet sur eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est vrai que les catégories médiatiques ont contribué, y compris chez ceux qui critiquent les médias, à produire de la simplicité, des choses, des slogans. C'est-à-dire que face au slogan médiatique, ont produit un contre-slogan, etc. Et donc, les gens qui critiquent les effets de la communication sur la vie politique et sociale sont embarqués en partie aussi par ces effets. Et face à une pensée simpliste, défendent une contre-pensée simpliste. Donc là, c'est un enjeu, c'est un enjeu actuel, on a dit, si on veut reconstituer une nouvelle critique radicale, parce qu'autrement, on risque de faire comme avant, donc ce n'est pas très intéressant, vu que quand même, c'était deux siècles qu'on échoue, donc ça serait intéressant, ça fait deux siècles que l'anticapitalisme est né, donc ça fait deux siècles qu'on échoue. Donc ça serait intéressant qu'on ne fasse pas exactement comme avant, pour peut-être qu'on n'échoue pas. qu'on n'échoue pas. Sous-titrage Société Radio-Canada